Les Allemands sont venus donc après avoir abattu Jean Corroyer. Ils sont venus avec un char, ils ont voulu entrer dans la cour de la maison. Ils ont abattu un des piliers, d'ailleurs sur le pilier on voit encore la marque des chenilles. La famille Fleury a été prévenue et ils ont fui immédiatement. Ils ont été hébergés chez des gens de leur connaissance dans la région. Il était recherché et il était en danger, lui et sa famille. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à faire un certain nombre d'actions et de coordonner des actions. Il a participé au sabotage d'une rame ferroviaire, il a mis le feu à des wagons. Ces wagons étaient destinés à emmener les personnes arrêtées vers les camps de concentration en Allemagne. Le 31 août 1944, la veille de la libération de Clermont, ils ont attaqué avec un groupe une colonne allemande du côté de Saint-Omasou-Sercurie. Ils ont réussi à mettre en fuite les troupes allemandes, mais ils ont capturé des canons et des 300 chevaux. Arrive la libération, on lui propose d'être sous-préfet de Clermont. Il a occupé cette fonction de sous-préfet jusqu'en janvier 1948, date à laquelle il a été nommé secrétaire général de la préfecture de Beauvais, une fonction qu'il occupera jusqu'en 1954. De 1954 à 1957, il a été nommé sous-préfet de la ville d'Argentan en Normandie. Georges Fleury, malheureusement, est décédé peu de temps après, en août 1959. Georges Fleury, jusqu'au bout, a été un homme de devoir et d'honneur pour la France. Un homme de loi, très rigoureux, mais d'une bonté extrême. J'ai parcouru beaucoup de petits mots de condoléances qui ont été adressés à la famille. Et dans tous ces petits mots, chaque fois, on met en avant la générosité, la bonté. Chaque fois, il est question d'une aide à porter, une écoute et des gens de toute classe sociale. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout sectaire. Si la famille avait un mot pour résumer ce personnage, ce serait humaniste. C'est un homme de l'ombre et qui a très bien fait son travail. Il y a eu énormément d'arrestations et de personnalités qui ont été déportées. Et lui, il est passé à chaque fois à travers, il a échappé aux arrestations. Cet engagement-là a permis de sauver des gens. Non, il n'aurait pas aimé qu'on l'appelle héros. Je pense qu'il a fait ça par patriotisme, par devoir. On ne pouvait pas laisser la France aux mains des Allemands. On peut dire que la résistance clémentoise a eu une certaine importance pour la libération de notre région. Comme tous les résistants, ils ont permis de nous rendre notre liberté, préserver les valeurs de la République. Je pense qu'effectivement, ils ont réussi.